La meilleure manière d'avoir la musique venir, c'est d'aller tous les matins sur la table et au début ça marche pas peut-être, mais c'est forcer, forcer dans le travail et c'est en fait de là qui vient finalement l'inspiration, quand les gens demandent où vient votre inspiration, c'est dans la nature, c'est en fait c'est finalement là, c'est là quand je travaille, mais il faut avoir cette persévérance d'aller à sa table tout le matin, mais finalement c'est peut-être un peu comme les sportifs ou pour les musiciens, le matin, il faut s'échapper et je crois que nous les compositeurs, il faut échauffer la tête. J'étais très heureuse d'écrire ces pièces, c'était un bonheur parce que j'aime beaucoup les textes et dans ces textes il y a beaucoup de descriptions de la nature, mais ils sont aussi très sensuels. Il peut parler d'une odeur, de couleur et moi je me sens très bien avec ces associations parce que moi-même j'imagine les sonorités souvent avec des couleurs, avec les lumières différentes. Donc c'était une période de composition qui était très heureuse. Je réservais beaucoup de temps pour chaque pièce important et chaque pièce est importante. Donc comme ça je n'ai pas d'angoisse. Si j'ai une journée très difficile, je peux faire la cuisine ou faire d'autres choses. De toute manière tout est en train de tourner dans ma tête. Et le lendemain je commence, je me force à travailler à nouveau. Mais c'est un travail extrêmement lent. Donc aussi une manière pour moi de fuir la peur de commencer une grande œuvre, c'est de commencer un peu secrètement de moi-même. Je commence à écrire et je me dis, c'est juste un essai. Je peux revenir plus tard si je veux. Pour le quartier, je peux revenir au monde. Il y a pas de gens. Il y a pas de gens qui ont regardé La récouille est la mesure et la mise en place. Merci.